... Grelot Christian, 24 ans. Ud Alexandre, 64 ans. Labalain, 26 ans. Dallot Jean-Claude, 30 ans. Lambert René, 40 ans. Girard Jean, 35 ans. 6 des 19 célibataires de Saint-Denis-du-Péret qui, reliant avec la tradition vendéenne du maréchinage, cherchent femmes. Ce n'est pas la foire aux femmes de Chaland, mais la foire aux célibataires de Saint-Denis. Et les célibataires, c'est une marchandise de plus en plus difficile à placer. Je vous dirais qu'au départ, ce n'était pas pour vendre cette marchandise. D'ailleurs, ce n'est pas facile non plus. Et surtout à livrer. Là, il faut quand même tous les goûts. Notre doyen est âgé de 64 ans. C'est évident qu'il faut quand même une personne plus jeune quand même. J'espère quand même qu'on verra ce qu'il faut pour lui. D'ailleurs, il l'espère aussi. Quel âge avez-vous ? Oh, je ne sais pas. Enfin, vous le direz quand même. Je suis quand même 58 ans. Vous êtes le plus jeune célibataire de Saint-Denis-du-Péret ? Oui, je suis le plus jeune de la région, enfin presque, de Saint-Denis. Quel âge avez-vous ? 24 ans. Vous croyez qu'à la foire des célibataires du Ciseaux, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied, comme l'on dit ? Ah, ça serait une mauvaise occasion, je vous garantis. Je suis apprenti mort, comme on dit, parce que j'ai été malade. Parfois, des fois, on ne sait jamais. Il faudrait faire une chasse gardée, mais on ne peut pas, quoi. On est en liberté. J'espère trouver ce que je veux. Quand je voulais une demoiselle, elle ne voulait pas de moi. Quand il y en a une qui me voulait, je n'en voulais pas. Obligé de rester célibataire, quoi. Je vous avouerai qu'il y en a pas mal qui se font sans intermédiaire. Et vous en espérez combien, cette année ? Tout ça dépend du nombre de la clientèle. Il ne s'agit pas de les vendre à la criée, comme on vend une vulgaire marchandise autrement, bien sûr. On parle de foire, mais il ne s'agit pas de mettre aux enchères, vous comprenez. Il y en a une année, il y avait des jeunes signes qui venaient jusque-de-Nantre. Et puis, avec le marché commun, on ne sait jamais. On leur remettra une assigne, une marguerite, vous savez, en rondeïde, je crois, avec un numéro. Alors, il y aura deux séries, donc la série bleue pour les demoiselles et la série rouge pour les garçons. Si bien qu'on lui exposera en même temps ce qu'il y a comme proposition de fête qui peut l'intéresser. Et à ce moment-là, au lieu de dire, monsieur, un tel, on vous demande au micro pour vous marier. On dira, ben, monsieur, tel numéro, vous êtes prié de vous présenter, tel numéro bleu vous cherche. C'est un petit village A tout donc, je donne rendez-vous cette année dans ce cadre de Verdure, le 6 août exactement, pour la foire aux célibataires. A tout donc, je donne rendez-vous cette année dans ce cadre de Verdure, le 6 août exactement, pour la foire aux célibataires. Merci.